Je suis obligée d'en dire un, parce que je ne sais pas choisir. Barbara Stanwyck dans Assurance sur la mort de Billy Welder. Pour moi, c'est vraiment l'incarnation de cette femme vénéneuse du film noir américain. C'est vraiment une actrice que j'aime énormément. J'aurais pu dire Jean Turner aussi dans Pêché Mortel. Un peu pour les mêmes raisons, un personnage à la dérive qui fait du mal parce que c'est dans ses veines. Et j'aurais pu dire aussi James Fonda dans Cloth, parce que souvent dans les films noirs, les femmes sont accessoires. Et là, elle a un personnage extraordinaire d'une prostituée, comme souvent dans Les Polars. Il y a un monologue face à un psy qui est absolument mémorable. Je dirais Alfred Hitchcock. En fait, j'avoue assez facilement, il faut juste appuyer sur le bouton. Je vous dis tout ce que vous voulez savoir. You know how to whistle, Steve. Just put your lips together and blow. Lorraine Bacal dans Howard Hawks, en avoir ou pas. Je pense que je passerais une nuit avec un des plus grands cinéphiles du monde, et c'est Martin Scorsese. Et j'essaierais de prolonger la garde à vue de 24 heures. Donuts, old-fashioned vanilla. Lee Byung-yeon, qui est le héros de A Better Sweet Life de Kim Ji-won. Je crois qu'il y a tout ce que j'aime dans ce film, et dans ce personnage particulièrement. C'est cet homme de main qui ne commet que des actes violents quotidiens, qui exécute les ordres de son patron mafieux, et qui va être subjugué par la beauté d'une jeune femme, qui se trouve malheureusement être la jeune fiancée de son patron. Elle ne le voit même pas, c'est une sorte de vermisseau pour elle. Et lui est amoureux de sa beauté et de sa façon de jouer de violoncelle. French. Blowout de Brian de Palma. Conversation secrète de Coppola. Et Entre le ciel et l'enfer de Kurosawa. Ce serait une compagne, ce serait Julia Ducourneau. Je ferais bien une sorte de Tell My Louise avec elle. Je suis plus John McLean que Riggs. Je dirais plutôt Robert De Niro, mais bon, Al Pacino dans Scarface, dans Carlitos Way, par exemple, ou un après-midi de chien. De Niro, je le trouve plus dangereux. Un flic corrompu. Alors, il y a quand même un qui a consacré la quasi-totalité de son œuvre au polar. Donc, c'est un peu injuste comme question. Donc, Lumet, pour le polar, Lumetien, il y a quand même un adjectif. Mais Polak, je l'adore pour d'autres films, comme Tutsi notamment. Ah, le Samouraï, sans hésiter. C'est un des films préférés aussi. J'aime énormément Chabrol, bien sûr. J'ai énormément d'admiration pour ses films. Mais Melville vient provoquer chez moi quelque chose qui est très, très unique. Et j'éprouve une reconnaissance à chaque fois que je revois un de ses films. Il y a dans sa mise en scène, dans sa façon de convoquer aussi l'Amérique à travers les polars français, dans la fièvre. Oui, je suis vraiment amoureuse de ce cinéaste et de ses films. Jusqu'à hier soir, j'aurais dit CIA, mais sans hésiter. Mais hier soir, j'ai parlé avec un flic du jury et mon cœur balance. Maurice Piala, No Offense. C'est un homme que j'ai aimé, que je continue d'aimer. Un cinéaste que j'ai admiré. Tous ses films sont remarquables. Il a une filmographie quand même extrêmement courte. Je l'aime et je crois qu'il m'a aimée aussi.